Dans le reste de l'actualité, la route La Béle-Loma, à l'image de plusieurs routes aux axes routiers du pays, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation poussée. Les usagers de ce tronçon, comme vous allez le voir dans les images, sont confrontés à un calvaire routier sans précédent. Boubacar Timboudialo signe ce constat. Derrière cette couche de bitume se trouve devant un véritable calvaire de traversée sur la nationale La Béle-Loma. Cette route est agonisée par des nids d'éléphants, des fossés au milieu de la chaussée, de la boue et des roches. Ce chauffeur rencontré au niveau de Juntou nard son calvaire routier. La route La Béle-Loma est impraticable. Les collines de devant sont difficiles à parcourir. Même cuit de cœur pour l'autorité communale de Juntou sur les tapites de la route La Béle-Loma. La qualité de la route, comment elle est, elle est dégradée. Et surtout quitter La Béle pour venir ici, c'est le même problème. Parcourir l'axe routier Juntou en passant par Corbet jusqu'à La Béle-Loma centre est un véritable combat du titan, comme nous l'explique ici le maire de la commune rurale de Corbet. Le trajet Corbet-La Béle-Loma, c'est très bizarre aussi. C'est impraticable. Là-bas, c'est le premier et le deuxième. Dès que tu quittes Corbet, à l'arrivée, au lieu de faire 40 minutes, tu peux faire une heure 30 minutes d'ici peut-être. Distante environ de 65 kilomètres, si la route La Béle-Loma tient encore, c'est grâce à l'action civique des citoyens qui, à chaque fois, se mobilisent pour la colmater. Un appel est donc lancé aux autorités du pays. Et nous demandons au gouvernement aussi, qui est toutefois, de nous aider afin qu'il n'y ait cette route-là. De nous aider pour avoir une bonne route, même si c'est de faire le grattement seulement. De nous faire bomber ça, c'est tranquille. A l'image de la nationale, la Béle-Loma, plusieurs autres routes du pays sont impraticables.